freesty tv il est 10h39 j'ai déjà fait deux vidéos il ya déjà une heure et demie là au moins elles sont en train de elles sont parties là sur le net j'ai pas pris le temps de les réécouter parce qu'en fait c'est en mode freestyle alors bon je prends des risques parce que je cite des personnes je m'adresse je fais des attaques un peu à nominem quoi comme on dit donc je ne récoute pas en plus donc je m'en écouterai plus tard mais voilà c'est je prends des risques mais bon on est en mode freestyle c'est le principe un peu je voulais vous montrer on va aller faire un tour parce que j'ai tout depuis trois jours je dois aller faire les cours j'y vais pas donc je vais y aller je vais essayer d'y aller la dimanche matin je voulais vous montrer quoi traiter de ça un petit peu vite fait il ya eu genre l'article et sabotage contre les antennes 5g se démultiplie donc déjà on voit même moi je vous en ai parlé j'ai dit ouais voilà et puis en fait on va voir le nombre d'antennes on se dit oh là là il ya une montée de la résistance moi c'est ce que je me suis dit je me suis dit bon voilà c'est bien les gens ils se mobilisent allez il va se passer des choses et tout donc c'est c'est ça que j'essaye de dénoncer un comment en fait notre ceux qui sont censés défendre l'intérêt de les militants tout ça en fait comment ils noient le poisson et comment en fait on se fait l'illusion elle vient de là en fait et comment se fait rouler dans la farine à cause de l'illusion cette illusion spatio temporelle ou là on va croire on va se dire bon pris isolément chacune de ces affaires pourraient s'apparenter à un simple fait divers mais mis bout à bout elle tisse au contraire la toile d'un récit commun ces actions apparaissent dans la revendication comme autant de refus de vie dans une société hyper connectée autant de résistance frontale à la numérisation du monde donc on voit bien ces concepts un récit commun la numérisation du monde hyper société hyper connectée c'est à dire c'est pour lutter contre une idéologie avec une autre idéologie qui fait aussi des raccourcis donc je parle de l'idéologie pub du marketing de toute cette mondialisation marchande et qu'en retour en fait on a on a une autre idéologie non communiste que j'ai analysé un peu ce matin enfin j'essaye de rentrer un peu plus dans le détail justement avec leur don et friote et et ce discours là complètement galvanisé récupéré par les socialo les pédos les machins les pervers les l'omc tout ça voilà on sait on sait comment toute cette logique donc on va aller plus dans le détail en janvier 2020 en décembre 2025 ont été sourcés analysés 140 sur tout le territoire ils sont probablement plus nombreux en mai 2021 rapport inter du ministère de l'intérieur recensé déjà 174 actes de sabotage en un an waouh ce document donc là on se dit ouais c'est bon alors là on se mobilise on va pas les laisser passer tu vas voir le monde donc voilà et tous les jeunes tout le monde suit la zade ils se font ils se prennent des flashballs les gilets jaunes dans la dans la gueule ils perdent des yeux ils perdent les machins ils se retrouvent à la rue tout le monde il va tête baissée un voilà avec des mélenchons à la tête du et donc moi je fais ma petite enquête vite fait et je dis mais tiens une question combien il ya d'antenne 5g en france nous j'ai tapé j'ai cherché nom de couverture 5g en france carte interactive de détails de déploiement de services sur le territoire et là on fait le calcul nombre d'antennes 5g en octobre 2021 donc c'est la pause c'est l'évolution ouais non c'est l'évolution c'est la pause d'antenne c'est la couverture donc c'est ça s'additionne à chaque fois donc on a 30 000 autorisé opérationnel en 5g on a 12 000 donc on a 30 000 plus 29 000 en septembre 28 000 en en août 1 donc c'est quoi 140 170 antennes sur 30 000 ils ont 50 milliards de budget l'europe pour développer la 5g donc c'est c'est voilà j'ai en fait j'essaye de dénoncer le de révéler plutôt à travers le langage un autre imposture notre méconnaissance de l'espace temps qui crée un brouillard en fait un une communication dans notre temps notre communication qui nous comment dire ouais c'est que c'est comme le fond diffus on essaie de le mesurer puis on passe par le hasard et puis donc c'est une approche mathématique un petit peu olé olé on mélange un peu tout et puis hop on arrive à avoir l'information comme ça façon un peu brouillé mais ça marche quand même et donc du coup c'est c'est un peu pareil au niveau de la communication de la politique voilà et même de toutes les idéologies c'est à dire qu'on s'appuie là dessus en mélangeant un peu le chaud et le froid le vrai et le faux laisse passer le temps mélange un peu tout on fait de la sauce spatio temporelle et puis hop on arrive à faire croire aux gens qui a des réseaux de résistance en france que il ya donc il ya une lutte des classes il ya une force contre le peuple alors qu'en fait que nenni qu'est-ce qu'ils en ont à foutre les multinationales il rajoute bon ça les fait un peu chier parce qu'ils sont super radins d'un sou est un sou mais mais c'est tout on leur chatouille les doigts de pied en détruisant une antenne 5g 1 c'est ça que je veux vous dire et que en fait si vous voulez vraiment que le change le monde change il faut d'abord sortir de l'illusion en fait dans laquelle on est plongé 1 donc là j'ai écouté encore un discours le monde voilà un michel midi qui qui a fait qu'a organisé donc ça c'est fatiguant c'est ma première question et interview un quelqu'un qui a écrit un livre sous sa maison d'édition c'est investigation donc il a écrit un livre qui donne son opinion sur les milliers quand même c'est plein de mondanités militantes comme ça et ce qui c'est on le voit rien qu'à les voir on voit les gens comment ils sont avec son masque comme ça déjà après bon n'a pas l'air vraiment très motivé par ce qu'elle fait vous pensez vraiment que c'est ces gens là qui vont libérer la liberté d'expression je viens à ça je les syndicats qui a regardé donc que vous pensez vraiment que c'est comme ça que michel midi que c'est ça la critique ce genre de monsieur qui 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 relaie finalement les symboles du pouvoir de la domination avec les gens masqués derrière tout en ayant une critique du pouvoir de l'injustice de vraiment c'est intolérable ça devrait être fin à les mettre en prison les gens qui font ça alors qu'en fait c'est une foutaise une fume est horrible pour faire museler les jeunes museler les gens c'est à eux de s'exprimer c'est pas à lui avec son son investigation il fait la promo de ses livres et en fait il est en train de 2 2 il prend des titres à colleurs un champ et pour eux je vais être assassiné j'ai celui qui dit la vérité c'est ça c'est ça dernière on peut aller voir sur sa chaîne vraiment en grand et à chaque fois en utilisant l'image alors que là il parle du syndicalisme vraiment là on trouve un sujet en plus là et on utilise l'image de la sainte genre donc voilà derrière julien l'assange j'ai vu aussi un débat est ce la fin des lanceurs d'alerte donc on essaye de tuer en même temps qu'on tue assange on tue la contestation en passant par ce genre de c'est même pas c'est une normalisation en fait du mal une banalisation l'état l'état et si c'est l'espace et le capitalisme à un effet du temps et bien que c'est un effet qui qui pénètre après carrément la personnalité entière de l'individu et qui est dans son comportement donc ça va bien plus loin que l'analyse de marque ce soir avec des classes donc c'est utilisé donc un icône en faire un icône déjà en faire une victime pour expliquer un peu nos péchés on l'a mis sur la croix quoi et puis on est tous là à priver le seigneur les yeux au ciel fait que libérer assange et puis en même temps le vilain ponce pilates qui est là je vais le crucifier je vais le crucifier voilà et c'est ce qui est en train de se passer une cible donc c'est mon espace temps ça aujourd'hui j'ai dit dans une vidéo on lui met sur la gueule tu vas prendre une balle avec un titre celui qui dit la vérité doit être assassiné donc voilà en faisant intervenir à stéphanie gibault qui a dénoncé ubs alors bon ils ont été condamnés mais nani on fait tout un nana nana avec tout ça alors qu'en fait c'est l'arbre qui cache la forêt voir beaucoup plus quoi le grain de sable qui cache le désert pas c'est vraiment donc il faut voir comment on utilise l'image depuis longtemps déjà avec la télé avec on utilise le média la radio aussi voilà le langage en fait comment comment le langage se retourne on utilise les symboles tout ça pour nous pour nous pour nous elle nous oppressait nous aliénés nous maintenir dans un système en place qui est profondément injuste qui détruit tout qui respecte rien mais 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 tout tout et tout converge pour que l'un c'est le conatus un persévéré dans son être donc le capitalisme il cherche à se préserver l'état aussi un et il est il est il est en chacun de nous donc voilà tiens c'est récent donc lui il fait des spectacles comiques quoi il fait un peu comme bruno gassio mais la version youtube mais sauf que c'est même pas comique en plus il se prend en sérieux c'est mille et tout ça ils se prennent en sérieux tous sans l'être mais il faut faire l'inverse en fait il faut être sérieux et puis ne pas se prendre au sérieux mais par contre faire les choses un peu sérieusement donc donc voilà et donc michel michel collon là voilà je vais pas parler michel midi ou michel collon je sais pas comment l'appeler moi je l'appelle le gros collon quoi je sais plus quand et puis les sphincter punk j'ai appelé une de mes vidéos les sphincters et michel collot parce que c'est cypher punk donc de dire que tout ça en fait ces gens là ils ont tort en fait ils se trompent complètement sur la réalité du truc du phénomène il ya vraiment un changement de civilisation qui va s'opérer et qu'en fait c'est un nouveau paradigme du langage même et donc les fake news ça va beaucoup plus loin que ça ma critique c'est vraiment détecter l'imposture immédiatement en fait on voit avec de quelques 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 signes déjà on voit voilà un rapport rouge et noir donc on se dit c'est un libertaire non il n'a pas trop l'air d'un punk pas trop une chemise bleue déjà on sent un peu comme ils ont changé la couleur de leur logo si un médiapart ils sont rouges et noirs donc quand un rouge et noir se présente comme rouge et noir et qu'en fait c'est pas du tout un rouge et noir bon ben là c'est le rouge et noir des nazis 1 ils étaient aussi en rouge et noir les nazis donc il faut il faut il faut il faut voir un truc comme ça quoi en rave et blanc rouge c'est une logique comme ça de bouc émissaire on va on va on va mettre une figure en exergue comme ça et puis on va expier nos péchés pour conjurer le sort un peu on met on met quelqu'un sur un poteau une potence quoi et puis toute la foule hurle à mort à mort parce que la mort elle est partout elle est en nous on est là on a peur la mort ça nous angoisse donc du coup on projette tout sur un individu ce qui se passe avec assange donc voilà usu je vous en ai parlé je m'en rappelais plus de son nom voilà moi je l'attends ce mec là je vais je vais m'en occuper ainsi j'attends la prochaine je sais pas je suis plus abonné à médiapart 1 mais voilà il faut comprendre que la conscience elle évolue l'intelligence aussi l'humanité elle évolue et qu'on arrive au fur et à mesure du temps à se détacher de nous on voit bien les religions les croyances le totemisme tout ça on l'a dépassé 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 pour arriver dans ce monde marchand illusoire et industriel mais c'est pour toujours continuer à dépasser à nos illusions donc si on a réussi à se détacher des du druidisme du chamanisme de l'animisme on en a on a pris de la distance il n'empêche que ce phénomène là de réification de symbolisation très forte d'une culture un peu complètement basée sur l'abstrait elle a continué à se développer c'est typiquement humain c'est un phénomène spatio temporel donc donc cette chimère si on n'en prend pas conscience elle s'empare elle s'empare de nous de nos vies elle revient sur nous et elle ravage tout donc c'est ce qui se passe tiens pour nous gâchons vous en parlez tiens projet d'assassinat c'est quoi ça il prépare un dossier le dossier homo homicide je n'ai jamais donné à personne alors le projet c'est de mettre de la coke dans le scout en 1 sauf que je ne me suis jamais drogué il y avait mon ah ils s'en sont pris à lui une pute qui dirait après il m'a violé ah ils ont essayé de le descendre gaso ben voilà je vous disais que voilà la grande époque des guignols les guignols c'est lui donc enfin la grande époque l'époque c'était pas le même espace temps je faisais une comparaison avec voilà c'est mille jeunes qui tournent ça un peu en ridicule et en fait qui 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 se prend au sérieux au fond de lui mais en fait qui fait les choses pas du tout sérieusement et puis ça c'est des gens qui se prennent pas trop au sérieux par contre ces guignols ça marchait c'était c'était vraiment populaire ça marchait bien donc ils cherchent ils ont cherché à s'en prendre à lui je sais pas on va pas faire de polémiques ou de sensationnalisme simplement on va faire une pause puis je vais sortir je vais aller faire mes courses puis on va essayer de comment j'ai appelé ma série là aujourd'hui il pensait que c'était impossible donc du coup ils ont rien fait en rapport à une petite phrase comme ça qui dit l'inverse ne savait pas que c'était impossible alors ils l'ont fait donc donc il c'est ce que ce que je veux dire c'est que tous ces gens là là que je pointe du doigt un petit peu à qui je me suis adressé qui m'ont fait des plans de merde de travers là comme ça d'un revers de la main où j'étais balayé comme bon il pense que justement le la mec comme ça comme moi qui arrive avec une fille et du tout basé sur la spaché temporalité il pense que bon non quand même c'est pas possible quoi c'est pas un mec comme ça qui va débarquer et nous dire qu'en fait tout le monde se gourre parce qu'on n'a pas compris un truc c'est impossible donc du coup ils font rien depuis dix ans et on voit le poisson détourne le regard on se dit que il ya bien quelqu'un quelque part il ya des gens des chercheurs des uns qui vont faire mieux qu'ils vont trouver des solutions que ça va aller mieux ça va progresser avec le temps est en fait rien du tout rien du tout rien du tout je vous le dis parce que je vous dis parce que c'est logique c'est ça c'est logique de fonctionnement qui fonctionne qui marche très bien dans mon dans 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 l'intérieur de mon discours c'est cohérent donc bon je fais une pause là je cherche mes limites elles sont bonnes ok c'est parti on est parti pour la balade ouais donc ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait donc c'est l'inverse moi j'ai mis j'ai mis l'inverse c'est impossible voilà de d'unifier les sciences de de trouver moi je l'entends en fait quand 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 je quand j'entends un présentateur de france culture ou quoi qui qui se fout de ma gueule en fait qui se fout de la gueule de ce que de ce que j'apporte je les entends tellement dans leur dans leur dans leur hypocrisie dans leur mauvaise foi dans leur leur aveuglement je suis tellement lucide que du coup ça ça m'aide à avancer en plus je me dis ça me donne des cartes des atouts tout se retourne contre eux en fait un tout va se retourner contre eux donc c'est une logique un spatio temporel parce que voilà il fallait qu'ils prennent qui me prennent au sérieux ils l'ont pas fait ils l'ont pas fait j'ai insisté donc voilà par exemple je viens si aujourd'hui on va vous dire que quelqu'un c'est des trucs d'anciens quoi c'est c'est révolu tout ça la paix universelle imaginez d'un monde où il n'y a plus de il n'y a plus de c'est un truc de hippie c'est ringard c'est c'est pas du tout aujourd'hui on sait très bien que non c'est c'est à dire qu'on a vraiment banalisé le l'idée même de quand on voit comment ça se passe avec la vaccination donc le mal le le la domination c'est à dire qu'il ya une telle emprise sur nos corps et nos consciences avec les hyper médias et puis le l'autorité de l'état qui s'est accentué vraiment c'est ces dernières années qui c'est plus qu'un accent quoi c'est une la pression qui a augmenté du coup du coup on peut on peut vraiment on tombe dans le sadisme donc c'est une perversion c'est à dire qu'il ya une corruption une corruption et qui arrive à un stade où après on prend du plaisir parce qu'on a plus le choix on est tellement pris au piège de son de sa situation corrompue et corruptrice c'est une réaction en chaîne voilà des chaînes de obéissance des chaînes de soumission qui fait qu'à la fin on prend du plaisir à cette cette soumission et il n'y a pas d'échappatoire c'est soit ça soit il n'y a pas d'extérieur à la ou alors quand on est dans l'extérieur de cette logique il ya du rien du grand néant comme moi si je me fais expulser bon voilà c'est à dire que je n'accepte pas cette logique d'obéissance et de perversion en fait un qui vire au sadisme c'est une corruption au départ puis à fin du temps ça vire pervers sadique après on fabrique du bouc émissaire et si vous voulez ben là on vous sort de la pyramide et là il n'y a rien rien n'est ni droit à l'espace ni droit au temps ni droit vous êtes vous êtes vous êtes réduits à néant quoi comme on dit l'expression donc c'est ce qu'on fait avec à saint j'ai beaucoup d'autres avec moi ce qu'on fait donc moi ce que je dis du coup pourquoi je dis que les francs-maçons et ben en fait que dalle et que tous ces gens là parce que en fait c'est le rien ils ont même pas compris ils n'ont pas compris le rien donc qu'on prenne pas l'énergie du vide le rapport au rien au tout comme ils n'ont pas compris tout ils comprennent pas le rien non plus donc leur pyramide elle elle tient pas debout en fait c'est pas que c'est un château de invisible qui 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 est dans notre dans nos têtes mais en fait qui existe bien dans la réalité mais mais en toute chose c'est assez assez ce rapport spatio-temporel où on a construit des édifices en creuse 1 et on va essayer de d'apporter du vocabulaire des idées on va chercher les auteurs là il fait bon il n'y a pas de vent donc on creuse voilà on sait c'est un édifice compte donc des édifices institutionnels de donc chargé d'histoire donc du temps 1 la mémoire le même et puis en même temps capri plein de formes différentes qui peut prendre plein de formes différentes donc l'espace et du coup bon on a vu ce matin un petit peu tous ces logos de multinationales à chaque fois qu'essaye de simplifier la représentation de leur boîte avec un cube un triangle à une spirale un oeil un cercle à très 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 simple un tout c'est où là j'ai acheté un fujitsu c'est un espèce d'infini leur logo on voit à chaque fois ce 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 rapport logos 1 le logo le logos le langage cherché un réductionnisme un peu absolu là où peut-être justement l'époque des rois des seigneurs quand ils avaient les fagnons c'est un peu pareil le fagnon d'un seigneur et puis bon ben seigneur un capitaine d'industrie on appelle ça ou alors une grosse entreprise qui va chercher son logo on peut faire une comparaison puisqu'on parlait d'empirisme aussi l'impérialisme qu'on n'arrivait pas vraiment à situer l'impérialisme de lui donner une figure en fait avec cette d'illusion cette dissolution de des capitaux à travers de du pouvoir en fait à travers la bureaucratie c'est à dire jp morgan c'est pas simplement monsieur morgan qui est là dans son bureau et qui décide tout c'est c'est ces milliers d'employés à travers le monde qui ont des salaires de machin qui spéculent et après donc avec toute la participation tous les internautes donc c'est là où où tout le monde peut prendre des comptes en bourse donc cette idéologie du management qui va jusqu'à chez mes amis africains qui se laissent embarquer dans le délire et du coup voilà bien comprendre ce ce qu'héro on va inter plutôt qu'héro vient on retournera là bas là c'est notre champ c'est toujours le même champ là où je fais la comparaison 1 le champ donc c'est l'espace un plutôt un le l'espace est au champ puisque ce que le brin d'herbe à la particule est autant donc c'est des petits temps plutôt pour résoudre le ce qui est une réversibilité ou pas c'est plein de petits temps c'est le mouvement en fait de l'espace donc le champ il est en mouvement du fait des du fait des des petits brins d'herbe donc des petites particules qui sont non mais c'est important ça a l'air complètement stupide ce que je raconte mais de passer comme ça des multinationales à à l'étude d'un champ comparé à un champ quantique mais un ou un champ d'herbe on part un champ quantique et c'est très important ce que j'essaye de vous de vous transmettre et c'est difficile c'est pour ça je fais beaucoup beaucoup de vidéos je me dis voilà jour après jour petit à petit je fais 2 3 4 5 heures de vidéos tous les jours moi ça me permet un peu de me remettre le nez dedans et voilà on va on va sortir aussi l'arithmétique les les tableaux tout ça on va s'y remettre je vais j'ai peut-être je vais peut-être et c'est mon micro j'ai un nouveau micro l'a utilisé un logiciel de capture d'écran donc 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 voilà et on sait pas grave si c'est anarchiste si c'est difficile à écouter on part dans tous les sens c'est pas grave l'essentiel c'est c'est vraiment de traiter le traiter la question pleinement quoi non puisqu'il est question de p égale np c'est un nouveau paradigme qui qui intègre la mesure de façon complète qui qui appréhende la mesure d'une chose d'une surface de n'importe quoi l'anda d'une onde mais non plus dans son dans son contournement qui nous échappent non on la touche on touche la vérité donc c'est l'expression je prends là on la touche mais hop dès qu'on dès qu'on veut se la comprendre vraiment la réalité physique de la spatio-temporalité appelle nous échappe donc c'est un peu pareil avec notre capitalisme et notre temps pour faire des allers retours où on parle de va et vient il disait ce matin c'est ces effets là comme ça de conquête un spatio-temporel avec des méthodes toujours un peu voilà toujours un peu les mêmes sournoises on s'infiltre dans le dans le haut niveau du pouvoir on envoie des militaires des multinationales et hop on renverse un pays on prend le pot pour pour générer des flux des flux marchands donc toujours une logique de de spatio-temporalité et en comprenant donc les choses comme ça c'est vraiment moi ce que je vous donne c'est c'est des armes c'est des outils intellectuels mentale pour les deux tous les chercheurs tous les tous ceux qui sont déjà qu'ont une thèse ou quoi même déjà qu'ils sont arrivés au bout de leur thèse et qui voit bien là j'ai un ami florent l'enfant justement on est je sais plus si je l'ai viré je crois pourtant c'est con parce que voilà il travaillait sur le des trucs en sociologie important mais voilà on m'a rejeté on m'a rejeté on m'a rejeté il fallait pas il fallait pas rejeter mon 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 travail les militants les activistes les les intellectuels tous ces gens là que j'ai que j'ai contacté il fallait pas me mépriser quoi et moi moi je suis pas dans une lutte pour la reconnaissance d'axel honnête justement c'est c'est ce que je dénonce c'est tout 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 les gens sur youtube sur partout sur facebook 1 où on publie on se laisse embarquer par un truc au début on avait des likes et puis on continue et puis en fait non ça centralise vers l'autoritarisme l'abus de pouvoir le et un jour facebook ça va tout couper youtube ça va tout couper puis vont nous proposer un autre truc genre les métavers et tout et puis si t'es pas bourgeois t'as pas le dernier truc le dernier machin et ben et puis ça sera mort et puis les autres qui pourront pas accéder sur eux ils vont couper tout ça la gratuité le et donc encore augmenter toujours les inégalités stigmatiser les non vaccinés qui seront pauvres qui seront un chat qu'on n'a pas accès aux dernières déjà aux états unis ils ont déjà découpé internet il n'y a plus d'accès à 100% internet la neutralité ils appellent ça ils ont privatisé les parts de marché d'internet aux états unis donc le projet il est là de vraiment continuer cette barbarie marchande jusqu'à ses limites jusqu'aux limites de l'humain quitte à exterminer l'humain quoi voilà pour préserver le climat le climat parce qu'on n'a pas le bon paradigme donc c'est ça moi j'essaye de vous de vous apporter bon et c'est pour le monde entier donc c'est aussi pour eux c'est aussi pour les dominants donc est ce que bon voilà les mathématiques elles sont pour le monde entier donc après c'est le destin qui décide mais moi je fais ce qui voilà je fais ce qui dépend de moi je fais pas le colibri parce que c'est ça sert à rien mais par contre c'est je fais mon mon taf de mon taf de philosophe donc on continue de creuser ce rapport diffus confus permanent en toute chose on en fait des organes des instruments de pouvoir de domination de répression de violence on en fait une violence et donc du coup c'est un inconscient collectif c'est réparti c'est à dire que quand on quand on sait ça commence à dans notre propre éducation voilà on apprend à obéir à ses parents à son tuteur parce qu'on a un enfant on est fragile mais le problème c'est que cette logique d'éducation qui est légitime qui voilà il faut bien apprendre un enfant à se tenir à peu près correctement selon l'éducation voilà ça dépend à se respecter respecter les autres ça s'apprend comme un animal mais à l'échelle d'un adulte c'est ce sur moi un petit peu que Freud avait théorisé un petit peu il est donc il est en interaction c'est un rapport spatio temporel entre avec le ça la pulsion de vie la pulsion de domination un petit peu la libido donc celui qui on associe des fois aux sciences la libido la libido c'est-à-dire c'est ce conatus ce vouloir vivre cette force vive de Leibnitz ce vouloir vivre de Schopenhauer ce conatus de Spinoza ça a été théorisé de tellement de manières possibles et c'est un phénomène qui nous est toujours toujours inconnu quoi ou mal maîtrisé mal qu'on utilise dans le langage de façon maladroite brutale parfois ou donc voilà après faut vraiment aller dans le détail il faudra vraiment je fasse de l'exégèse vraiment là j'ai analysé un petit peu vite fait le discours de leur don mais c'est vrai que j'y mets aussi de voilà je suis un peu vindicatif parce que il y a des choses qui m'énervent quoi le fait qu'il parle au nom des pauvres alors que lui-même a une vie d'aristocrate qu'il a jamais mis les pieds à la zade et qu'il parle en leur nom quoi c'est insupportable de laisser encore parler avec un discours très très sophistiqué puis en même temps vide derrière vide sans idées sans nouveauté sans avec de l'idéologie c'est bon et c'est sur RT France donc c'est une chaîne russe communiste plutôt quoi donc on va traverser on continue on creuse on va aller sur un cas concret on va revenir sur le petit bâtiment là bas au fond qui pourrait faire une centrale ça c'est bien de travailler sur des exemples et c'est une autre magnifique gendarmerie qui ne progresse pas du tout le bâtiment mais bon allez à tout de suite ok on reprend donc ah non on va interpérons essayer de réfléchir donc à cette société prison à cette société ghetto basée sur la violence la domination du colonialisme l'exploitation des sols et des peuples comment elle arrive à nous monter à créer à créer la haine de l'autre la haine de soi la stigmatisation du faible du pauvre de celui qui dit la vérité de celui qui est sincère ou honnête il se retrouve systématiquement fustigé ou on l'isole c'est des mécanismes et tout ça c'est des c'est des mécanismes de fonctionnement à décrypté à comprendre bonjour c'est dans la tête des gens là où en fait on a un inconscient c'est comme si on avait la connaissance du tout tout le monde a la connaissance du tout de l'espace-temps lui-même et quand il va voir quelqu'un par exemple de pauvre d'un peu fragile ou alors qu'il va dénoncer des trucs tout le monde sait mais personne ne doit dire parce que voilà c'est l'abus de pouvoir l'abus d'espace-temps ceux qui ont beaucoup d'argent beaucoup de pouvoir qui ont plus ou moins cette lutte pour le pouvoir et l'argent et du coup comment dire ce mécanisme inconscient c'est comme si on l'avait intériorisé c'est même pas comme si on l'a tous en chacun de nous et donc tout est construit sur la peur justement cette peur là de se retrouver en dehors de la pyramide où il n'y a rien, c'est un grand néant on n'a ni droit au temps ni droit au l'espace donc cette peur qui structure notre rapport au réel quoi en fait et donc dès qu'on voit une personne qui nous renvoie à cette peur qui peut nous conduire dans cette direction donc quelqu'un un peu fragile ou qui va lui-même il va chercher un peu les emmerde, les ennui avec la justice ou alors avec le qui est en situation de précarité de risque de se retrouver en dehors de la société là où il n'y a plus aucun repère plus aucune et là c'est là où tout le système il s'entretient il est dans son conatus il persévère dans son être il s'entretient lui-même et donc on a tendance à à précipiter cette personne-là plutôt que l'intégrer dans un dans une nouvelle de c'est tout ou rien en fait c'est ça c'est soit tu te soumets à cette logique autoritaire et bancaire soit non seulement tu 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 t'as plus le droit de vivre en fait t'as plus le droit de regarder ça traîne de partout ils sont tout neufs ils ont été utilisés et les gens balancent ça comme ça t'as plus le droit de de tenir compte de t'as pas le droit d'exister quoi c'est un meurtre organisé où on est monté on se tue les uns les autres là moi j'ai traversé la route tout à l'heure et bon il y avait des voitures qui arrivent vite il y a beaucoup de voitures c'est difficile et j'arrive je traverse j'arrive au bout de mon chemin quoi j'avais bien traversé la route je n'étais pas du tout sur la route et là il y a la personne qui était la voiture qui arrivait devant moi elle me klaxonne mais pas dans le sens prévenir en cas d'urgence parce que ça sert à ça le klaxonne dans le code de la route c'est en cas d'urgence c'était vraiment pour me punir pour m'engueuler très souvent on utilise un klaxon pour aller comme si on avait un flingue sur sa bagnole enfin un canon au dessus du toit et bam pour dégommer l'autre donc c'est ce réflexe là conditionné qu'on a les uns envers les autres de se déshumaniser comme ça et de d'aller réduire l'autre à un objet à une image à une représentation symbolique et le sortir complètement de son contexte humain parce que comme l'espace-temps est au fondement du tout donc il est au fondement d'un brin d'herbe d'une table d'une chaise du soleil de ce que vous voulez donc c'est très facile pour un humain un espace-temps de chosifier un autre humain un autre espace-temps si l'espace-temps vous voyez ce que je veux dire un peu si l'espace-temps est au fond du tout donc c'est c'est ce genre de phénomène qu'il faut qu'on essaye de creuser d'analyser ensemble que mon discours il soit plus justement plus incisif plus étayé ma philosophie elle est plus de corps en fait c'est ce que je cherche à faire avec maintenant que j'ai des confirmations scientifiques quand même même s'il n'y a pas une lettre officielle qui reconnaît mes découvertes ou quoi j'ai quand même suffisamment de 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 vécu là ces dernières années dans le j'ai fréquenté suffisamment de scientifiques pour avoir un peu plus confiance en moi donc j'essaie d'élaborer une un discours plus plus adapté à la situation et puis à l'analyse qui nous qui surtout qui ne reproduisent pas un phénomène qui est justement la difficulté c'est que c'est de c'est de de ne pas reproduire ce qu'on critique dans son discours on va critiquer quelque chose donc par exemple voilà Lordon qui va critiquer la domination de la bourgeoisie et qui lui-même dans son dans sa manière d'être dans sa manière de se comporter de parler donc le fait de ne pas aller à l'asat de ne pas être proche des le fait de de tenir un discours sophistiqué pour ne rien dire pour ressortir des vieux principes marxistes complètement frelatés c'est toute cette domination symbolique où il s'assoit derrière son voilà ses livres ou son statut universitaire et sans vraiment se confronter à la réalité du phénomène je suis désolé des marx et des bakounines eux ils étaient sur le terrain ils étaient avec les ouvriers ils mangent avec eux ils n'étaient pas dans leur petite bulle comme ça un télo et puis ils ne se prenaient pas pour des aristocrates comme ça tiens barreau de chaise dans le cul sans vouloir être insultant mais vraiment il y en a assez de se faire puis bon moi ces gens là ils m'ont trahi attaque et compagnie donc plus des amis aussi des amis qui étaient un peu et bon et on voit bien qu'il y a Anguille-Souros après quand ils sont toujours à tenir de toute façon on voit que le discours il régresse que Frédéric Lordon il est toujours invité sur les plateaux à parler alors que l'Azad voilà il était là aussi en première ligne à l'époque d'Azad Kéraud viens là il ne veut pas y aller parce que je vais attacher bien je vais faire deux trois courses donc et que là il est encore en train de sortir de ses petits bouquins de sortir son petit blabla et ils en sont où les indistes toute cette énergie qu'il y avait cette jeunesse elle devient quoi qu'est-ce qu'on leur laisse comme espace est-ce qu'il y a de l'égalité de la liberté de la fraternité dans tout ça non c'est voilà si alors on laisse monter les anarchistes voilà qui forment un gros bloc noir comme ça ils sont tous sur Facebook donc non c'est on n'est plus du tout en phase avec la réalité des choses tiens je vous disais les logos là voilà le triangle de J-Fi j'y est autant ce que l'espace c'est ta fille si vous voulez vraiment si on le fond c'est ça les idées sont autant ce que l'espace c'est au génie j'y fuis les idées du nid voilà et hop ça passe tout le monde y va alors que voilà acheter des casseroles chinoises des trucs qui viennent de Chine alors que nous on n'a plus de boulot on n'a plus d'usine on n'a plus d'industrie on n'a plus d'emploi même un artisan qui veut lui-même fabriquer ses casseroles il ne peut pas parce que c'est pas rentable et l'eau de source fatale ah petite bière petite bière ouais voilà on va durifier l'alcool c'est de l'eau bénite on en fait une religion de l'alcool la consommation tu viens Kéros il ne veut pas que je l'attache je t'attends là tu m'attends là je ne t'attache pas viens je vais faire mes cours je ne sais pas si je vous emmène 37 minutes voilà intermarché entre les marchés donc c'est cette logique de distribution dans le nom intermarchand c'était à un moment leur slogan tous ensemble on va dans l'international du marché donc en rouge et noir aussi des tournements des couleurs et les mousquetaires au service du roi donc donc le marché non c'était le marché c'est les petits artisans les petits producteurs locaux qui c'est leur seul moyen de subsistance à la base qui qui se réunissent dans le petit bled le plus proche de chez eux quoi pour parce que justement la ville c'était ça c'était le lieu de rencontre là où dans les campagnes on a analysé ça dans des vidéos le rapport ville-campagne espace-temps ville-campagne là où dans les campagnes on produit on a du territoire donc les distances sont espacées et puis on n'a pas trop le temps de parler entre nous de se rencontrer parce qu'on fait que bosser et puis le temps d'aller chez le voisin chez l'autre et tout il faut s'occuper du bétail des machins donc on travaille on produit et donc après on va en ville et là au niveau des liens sociaux j'essaye de réhumaniser tout ce monde on peut aller aux poubelles si vous voulez d'habitude enfin on ne peut pas y aller habituellement c'est fermé il y a un cadenas une caméra un jour il y a un vigile qui a voulu me péter la gueule parce que j'avais récupéré une demi-meule d'Alpa Seltzer qui était super bonne un quart de meule un fromage je ne sais pas 35 euros non c'est fermé donc sortir de cette barbarie j'essaye de trouver justement un discours anthropologique économique c'est le discours que devrait tenir justement de Frédéric Lordon au lieu de sortir des rapports de capitalistes de classes bourgeoises de nanana alors que le problème il n'est plus là il va bien au-delà des milliardaires archi-milliardaires et puis des pauvres qui crèvent dans la rue au milieu sortir un discours comme ça léniniste qui a un siècle de retard c'est une insulte à l'intelligence humaine quoi vraiment 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 donc voilà les gens produisaient dans leur campagne et puis on peut transformer on peut tout faire voilà dans une petite ferme quand on a un peu de terrain et tout et après ils allaient en ville sur la place du marché et puis voilà mais ça c'est une image du rapport au marché à la production consommation distribution sans l'état et sans le capitalisme enfin sans l'emprise de l'état c'est-à-dire qu'ils sont quand même là ils sont là l'état et le capitalisme ils sont là dans le sens où bon le producteur il va capitaliser donc il va stocker il va prévoir pour la semaine d'après que ça lui coûte son transport ça lui coûte un peu de quoi nourrir ses enfants tout ça donc voilà il est capitaliste et puis en même temps l'état c'est son son territoire ça ferme donc il va la défendre il est prêt à prendre les armes pour défendre son territoire et sa famille c'est ça l'état pourquoi il y a les militaires défendre son espace et accumuler un peu de richesse dans le temps parce qu'on en travaille et ça c'est la base de toute chose voilà et puis avec le temps et le pouvoir et l'argent et la connerie humaine et tout ça forcément ça se transforme en truc comme ça voilà où c'est de la nourriture qui a été emballée qui vient de l'autre bout du monde avec des capitaux étrangers même les bio de toute façon ils sont obligés de se ils sont en face là voilà bon ils vendent un peu sur place mais sinon ça part tout à Saint-Charles chez eux bon puis il faut voir la méthode de culture bio c'est industriel aussi donc moi ce que je cherche avec cette histoire de nature seconde et puis de fondement en refondement paradigmatique c'est vraiment revenir à la source à la base la nature reconnecter la nature et la culture reconnecter l'esprit et la matière reconnecter le temps et l'espace dans une compréhension logique efficace qui fonctionne qui nous éveille qui nous fasse grandir qui nous fasse progresser donc là par exemple imaginons que le bon qu'il y a un grand reset que le capitalisme s'effronte que le groupe mousquetaire et que l'état aussi tombe lui qu'il n'y a plus donc il n'y a plus de taxes il n'y a plus de imaginons il n'y a plus de taxes et il n'y a plus de de capitaux financiers qui viennent de imaginons ça bon bah il suffit d'aller prendre un peu de terrain un peu autour des petites maisons et on retape et puis on remplit le supermarché on remplit le marché et puis là on a le plein emploi on a l'écologie on a la transition elle est là il y a tout bonjour monsieur mais ne me regardez pas il va appeler les flics ou quoi voilà moi il y a des gens ils me regardent des fois ils sortent le fusil le chasse c'est un parasite même pas ils appellent les flics ils tirent direct je les fais canarder comme un lapin ici il y a plein de chasseurs donc donc voilà ça c'est l'imposture complète c'est le gros mensonge c'est l'aliénation l'exploitation la guerre la haine la domination il faut pas il faut arrêter d'aller chercher le coupable chez Bolloré chez les ministres chez les pédos chez les machins ces trucs non le mal il est systémique il est là et donc après la solution c'est pas compliqué voilà on a un centre de distribution on a de la production il y a des consommateurs de partout dans cette ville voilà il suffit de re-spatio-temporaliser le bandel remettre l'espace-temps à sa place et puis et puis là on résout tout tous les problèmes à la fois sociaux économiques écologiques politiques tout on résout tout donc le grand reset la grande chute l'effondrement d'accord mais on fait quoi après et moi c'est ça que j'aimerais parler et donc les gens ont plein d'idées il y a des milliards d'idées qui peuvent émerger et après il nous faut bien un truc commun un truc enfin qui soit commun à la fois commun et individuel qui respecte nos libertés individuelles et en même temps qui nous concernent tous il faut bien un truc qui fasse fonctionner tout ça qui harmonise qui soit réel quoi qui nous conduise vers le réel on ne va pas vers le lieu à nouveau parce qu'on voit bien on régresse on retourne vers nos idéologies nos vieilles idéologies qui ont été digérées redigérées vomi dégueulé une idéologie marxiste et on y ressort encore à la sauce bon voilà c'est et tout ça avec un premier ministre qui dit qu'il veut qui veut stigmatiser les gens comme moi encore là tout le temps qui ne veulent pas se faire vacciner alors les précaires déjà c'est déjà pas facile en plus on se fait vacciner on veut enfin c'est enfin bon de toute façon c'est c'est simplement bon voilà cet aspect symbolique des choses qu'on occulte dans la 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 culture populaire et on s'exprime avec nos langages comme ça on exprime le le notre rapport à la réalité mais sans vraiment connaître vraiment le la puissance de ces symboles de la publicité de l'argent qui sont des choses complètement qui sont pas factuelles quoi en fait c'est de la représentation on est dans la représentation mentale et psychologique et sociale représentation sociale donc représenté présent le présent c'est le présent ok là on représente donc on voit bien l'effet d'espace-temps déjà dans ce phénomène de représentation en lui-même ok donc on finit là-dessus 45 minutes je vous laisse méditer sur tout ce que je raconte voilà mais vous voyez bien que j'en fais des heures et des heures et des heures je vais pas m'arrêter et pour vous prouver que ce que je fais ça a du sens et non seulement c'est pas simplement que ça a du sens c'est que c'est en train de tout refonder je vous dis le droit l'économie la politique tout 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 donc les maths les sciences et donc du coup c'est une nouvelle science qui émerge comme ça sur internet et donc c'est aussi voilà quelque chose de productif qui doit réussir à submerger le problème pour apporter des solutions un peu en tout point donc voilà prochaine vidéo retour peut-être voilà à tout à l'heure je vous remercie je vous remercie